Musique Camer ou futur Camer, la bienvenue. Ce premier opus sera principalement axé sur l'application LightBurn. Inutile de connecter votre laser, le but étant de nous familiariser avec l'interface de l'application dans un premier temps. Quoi, vous n'avez pas encore installé ? Il faut tout leur dire. Pfff ! Et Zo, à cette adresse là. Tant qu'on est là, faisons le tour du propriétaire. Donc ici, c'est là où on va télécharger l'application. On y revient. L'endroit où acheter votre licence. Ici, endroit très intéressant, vous trouverez pas mal de vidéos tutoriels. Je vous invite à y faire un tour. Vous y gagnerez largement. Et là, vous avez accès à toute la documentation. Même en français, dis donc. C'est pas beau ça ? Ici, l'accès au forum après inscription, vous pouvez poser toutes vos questions. Généralement, ils sont très réactifs. Revenons le bouton. On clique sur le load file. Pour avoir accès à la page du téléchargement de l'application. A vous de choisir maintenant la version qui correspond à votre matériel. Je vous rappelle que cette version-ci est une version de test. Elle est valable pendant 30 jours. Bien qu'elle soit complète, il vous faudra après ces 30 jours, pour acheter une licence. Je ne vous ferai pas l'affront de vous expliquer comment installer une application. A vous de jouer. Ça y est ? Vous y êtes arrivé ? Parfait. Bon. Passons à la suite. Alors, Lightburn, c'est quoi ? Vous avez une idée ? Lightburn n'est pas simplement un logiciel vous permettant de piloter votre laser. à l'instar d'autres logiciels. C'est un logiciel complet combinant la création, le dessin, la mise en page, l'édition, en plus du contrôle de votre laser. Il vous permettra d'importer vos illustrations, qu'elles soient graphiques ou vectorielles, dans différents formats. De les organiser, de les modifier, de les transformer, de créer de nouvelles formes vectorielles. Même de les transformer en vectorielles si nécessaire, avec des fonctionnalités telles que le décalage, les fonctions bollées, les soudages, l'addition de nues, et j'en passe. Et enfin, de tout envoyer vers votre laser et de contrôler celui-ci. Nous verrons ces différents points dans les différents tutos que je vous proposerai. Et bon, une chose à la fois, commençons par le commencement et voyons les différentes zones de l'interface. Si on se réfère à la configuration de base, nous avons tout d'abord le menu conventionnel. Conventionnel, pourquoi ? Car il est commun à toutes les applications. Je n'ai pas besoin d'expliquer l'utilisation. À part certaines fonctionnalités avancées, toutes les fonctions sont reprises dans l'interface de base. J'entends déjà les questions. Quelles sont ces fonctionnalités avancées ? Un pas à la fois, un pas à la one. Ensuite, nous avons le menu principal. Comme je vous disais précédemment, il reprend certaines fonctionnalités du menu conventionnel. De gauche à droite, la gestion des fichiers, la gestion du copier collé et consorts, la gestion des zooms et du cadrage, la visualisation et, important, la configuration de l'interface et du laser. Ensuite, le menu des outils. Il vous permettra de créer, de dessiner, de transformer, de générer vos chefs-d'oeuvre. Mais nous verrons ce menu plus en détail dans le prochain épisode. La partie la plus importante, votre zone de travail. Ici, plusieurs choses importantes à savoir. D'abord, la taille sera définie par la taille de gravure de votre laser. Deuxièmement, si vous importez une photo ou un dessin, si elle dépasse la bordure de votre grille, vous risquez d'avoir un problème au moment de graver. Également, un petit truc à savoir. Évitez d'être sur la ligne qui limite la bordure de votre grille. Lightburn, même pas ça. Ici, nous avons la zone des fenêtres. Ces fenêtres sont très importantes. Elles vont permettre de tout gérer. Votre laser, au dessin, au déplacement. Elles permettent de tout gérer. Mais nous verrons tout ça en détail plus tard. Et enfin, la zone de contrôle des calques. Chaque calque ou couleur pouvant être réglé différemment. Ça vous permettra de dire que dans votre dessin, certaines lignes doivent être gravées. D'autres serviront à découper la pièce. Ou certaines lignes peuvent servir pour le cadrage, par exemple. Mais bon, tout ça nous verrons en détail plus tard. Ce qui donne, pour la totalité de l'interface, ceci. Telle qu'elle est là, l'interface est incomplète. Maintenant, je vous explique comment compléter tous vos menus, pour que vous soyez au point pour nos prochains tutoriels. En cliquant le bouton droit de ta souris dans la barre du menu principal, tu obtiens un pop-up. Dans la partie supérieure, ça concerne toutes les fenêtres. Ce que tu pourras ajouter ou en plus. On verra ça plus tard. La partie inférieure, les menus. On va rajouter le menu disposé. Ce qui nous permettra de disposer nos éléments à vendre où on veut. Puis le menu d'édition numérique. Ce qui permettra de donner une dimension précise aux éléments. Les options de texte, ce qui permettra de choisir la police et la taille du littrage qu'on veut placer. Et enfin, les modificateurs. Ce qui permettra de travailler les éléments de manière boolean, ou bien les mettre en tableaux carrés ou circulaires, etc. De la même façon, bien sûr, vous pouvez également enlever les menus qui vous gênent. Donc vous n'avez pas besoin. Les fenêtres, quant à elles, font l'objet d'un tuto complet. Il y a beaucoup à dire. Voilà qui termine le premier opus de ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas. Petit pouce. Abonnement. Et vous verrez les suivants.